Shalom et Koulam Aujourd'hui nous allons parler de Yom HaKippurim Et nous allons voir que cette journée a une qualité très spéciale à tel point que les sages appellent cette journée Achat Bashana Achat Bashana je veux le traduire d'abord d'une manière la plus simple c'est l'une comme si on parlait de quelque chose de très connu ou l'unité Bashana dans le temps mais rappelez-vous que nous avons déjà expliqué que le mot Shana vient du mot changement ça veut dire qu'en réalité cette journée Yom HaKippurim c'est l'unité qui elle ne change pas dans un monde qui lui change vous comprenez ? donc en réalité les sages nous donnent ici un code secret de la qualité de la journée elle a comme force une unité invariable dans un monde qui est lui soumis au temps c'est pour cela qu'on appelle ce jour-là Yom HaKippurim c'est-à-dire la journée où on peut nettoyer car le mot Kapara veut dire nettoyer ce qui est superflu comment est-ce que je peux nettoyer comment est-ce que je peux en réalité subir l'action de la Teshuvah parce que j'ai une rencontre avec un monde qui est au-delà du temps qui est au-delà de ce changement que le monde dans lequel nous sommes le monde du degré du chiffre 7 offre le Yom HaKippurim il est de l'ordre du chiffre 8 et c'est pour cela que la Gemara quand elle parle dans le traité de Yoma d'ailleurs comment s'appelle ce jour-là ? Yoma là aussi traduction le jour qu'est-ce que cela veut dire Yoma ? bizarre comme nom c'est-à-dire c'est le jour en question par définition c'est le jour le jour de quoi ? et bien le jour qui ne fait pas partie de la notion de temps à la limite quelle est la valeur numérique du mot Ha-Sa-Tan 364 l'Agmara dans le traité de Yoma à la page 20 nous dit que pendant 364 jours il y a possibilité de déviation dans le monde Satan veut dire déviation mais une journée ne peut pas le Satan ne peut pas faire dévier quelque chose c'est-à-dire que nous sommes dans un monde qui est au-delà de la déviation il est de l'ordre de l'unité parfaite il faut comprendre ce que cela veut dire aussi bien entendu mais il faut développer ce sujet Ken ? est-ce que vous savez Rosh Hashanah ça ne se dit pas Hayom ? Rosh Hashanah se dit Hayom on a aussi une définition ce qui veut dire et vous avez raison qu'au niveau intérieur Rosh Hashanah ressemble étrangement à Yom Akhipourim fait partie aussi d'un temps qui n'en est pas un parce que c'est la racine du temps et donc effectivement nous associons Rosh Hashanah à Yom Akhipourim et d'ailleurs si j'exagère un petit peu le mouvement les dix jours y compris Rosh Hashanah jusqu'à Yom Akhipourim il y a dix jours et bien ces dix jours là sont en réalité dix jours qui ne sont pas dans le temps la preuve c'est que l'année se dit Shana et Shana c'est 355 et les sages nous disent qu'il y a selon le compte lunaire 355 jours alors que d'après le solaire 365 jours or quelle est la différence entre le lunaire et le solaire le solaire c'est l'invariable alors que la lune elle elle a des hausses et des chutes des montées et des descentes des moments où elle est visible des moments où elle est invisible croissant décroissant et bien la différence entre les deux c'est dix et la conclusion de nos sages c'est que dix jours dans l'année ne sont pas soumis au temps et donc c'est pour ça que ce sont des dix jours de Teshuvah c'est à dire dix jours où je peux rentrer dans tous les tiroirs du temps parce que justement j'utilise une clé qui elle est hors du temps et je vous ai déjà dit à plusieurs reprises comment est-ce que nous pouvons considérer la possibilité de la Teshuvah alors que le temps de la faute est déjà dépassé mais tout simplement parce que j'utilise une clé qui elle défie le temps c'est ce qu'on appelle la Teshuvah donc la Teshuvah est au-delà du temps rappelez-vous comment est-ce que les sages nous ont dit que la Teshuvah était avant le temps ça aussi c'est un code autrement dit la Teshuvah est hors du temps la Teshuvah est au-dessus du temps moralité elle peut opérer dans tous les temps elle peut rentrer dans tous les secrets dans tous les tiroirs dans tous les tunnels du temps et réparer les fautes commises qu'est-ce que sont que sont les fautes commises qu'est-ce que c'est toute déviation de la racine toute déviation de l'être tel qu'il a été pensé par le Créateur le monde par définition c'est déjà une déviation parce que nous sommes déjà dans un manque c'est pour ça que les sages nous disent ça n'existe pas dans ce monde un homme qui puisse ne pas dévier on est soumis par la création elle-même à être dans la déviation mais on peut réparer cela grâce à ce mouvement de la Teshuvah ça n'existe pas ils n'ont pas dévié par leur propre faute mais par leur existence dans le monde ils sont déjà dans la déviation tu n'écoutes pas ce que je te dis tu es en train de poser une question et tu n'écoutes pas la réponse je t'ai répondu ils n'ont pas fauté de leur propre faute mais du fait qu'ils soient dans ce monde ils sont déjà dans la déviation c'est comme une faute c'est à dire une déviation c'est pour ça que j'ai expliqué que la notion de faute c'est pas faire un péché c'est être déjà dans un monde qui est sorti du Créateur donc comme ce n'est pas le Créateur c'est déjà un décalage et donc il y a déjà une faute même si tu n'as rien fait toi-même ça fait la faute du monde qui existe exactement alors ce n'est pas en français ça donne une connotation un petit peu bizarre parce qu'on parle de faute mais fauter c'est déjà ne pas être fidèle totalement à la source à partir du moment où le résultat n'est pas complètement fidèle à la source parce que ce monde est un monde ce n'est pas Dieu à partir de ce moment-là il y a déjà déviation donc ça fait partie ça fait partie du jeu entre guillemets ce monde n'est pas à Kadosh Baruch Hu il ne le sera jamais d'accord donc par définition ce monde-là est déjà voué à un décalage c'est la volonté de Dieu d'accord donc nous nous ne pouvons jamais être parfait mais nous sommes toujours dans la perfectibilité c'est tout oublier la perfection jamais vous n'arriverez à la perfection mais vous êtes tout le temps en marche vers votre perfectibilité sans cesse renouvelé sans cesse abordé et on peut avancer de cette manière-là toujours vers l'infini en mathématiques on tend vers l'infini d'accord on est dans un mouvement vers l'infini sans jamais l'atteindre Ken une question un petit peu pas bête mais sans piste pourquoi pourquoi 10 jours pourquoi 10 jours c'est-à-dire pourquoi pas ce limite à Rochachana d'accord alors ces 10 jours en réalité représentent une unité parfaite car le chiffre 10 c'est une totalité dans ce chiffre 10 il y a 3 degrés qui sont cachés et 7 degrés dévoilés comme dans chaque édifice quand je construis un immeuble il y a 3 degrés qui sont sous la terre que vous ne voyez pas et 7 degrés qui sont par-dessus ça veut dire que dans notre monde c'est exactement pareil à chaque fois que nous faisons quelque chose nous avons en réalité ce même rapport à peu près 30-70% 30% de cachés 70% de dévoilés au moment où je vous parle j'ai 30% de secrets que je ne peux pas dire et 70% de ce secret là que je suis en train de dévoiler c'est ça le rapport dans notre vie de la même manière à Kadosh Baruch Hu dans ce global de 10 et bien il y a 3 degrés qui sont cachés et 7 degrés qui sont dévoilés c'est pour ça que nous avons dans la semaine 7 jours alors que la semaine aurait dû être de 10 jours mais comme 3 jours ne sont pas perméables à ce monde et bien il reste au niveau caché et à Kadosh Baruch Hu se dévoile chez nous avec le chiffre 7 c'est à dire les 7 jours de la semaine une fois par an et je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure nous goûtons à ce chiffre 8 c'est à dire un chiffre qui est au-delà on est déjà en train de monter dans les 3 premiers degrés dans la Kabbalah ça s'appelle les 3 premières sphères Chuchma Bina et Da'at et les 7 degrés inférieurs Chesed Gevura Tif Eret Netzach Hod Yesod et Malchud donc voici les 10 sphères 3 cachés 7 dévoilés vous ne savez pas ce que je pense mais je suis en train de m'adresser à vous avec ma face dévoilée alors que j'ai encore 3 degrés qui sont de l'ordre du monde caché vous comprenez c'est la même chose tous les rapports dans ce monde sont sur ce système là de 10 dont 3 cachés 7 dévoilés Chagasoukot combien d'éléments nous allons avoir dans la main 7 il y a 1 loulav 3 adassim 2 aravot et un etrog et c'est avec ces 7 là qu'on touche quelque chose dans ce monde mais qu'est-ce qu'on va chercher les 3 qui sont au-delà donc on fait un mouvement d'aller chercher des degrés qui sont au-delà de ce que nous pouvons recevoir pour les faire rentrer dans notre vie comprenez et à partir de ce système là vous pouvez comprendre tous les secrets beaucoup de secrets de ce monde par exemple la soukka quelle est la plus petite soukka dans ce monde combien non 7 sur 7 d'accord c'est un petit carré et il y a 3 degrés qui nous dépassent ce qui est dans notre soukka au-dessus du srach ça veut dire que le srach en réalité c'est comme une enveloppe une frontière entre ce qui est visible dans notre monde à l'ombre de quelque chose et ce qui est au-delà mais moi je dois laisser dans mon srach quelques petites ouvertures pour voir l'au-delà vous comprenez en tout cas pour le deviner Ken tout à fait tout à fait c'est pour ça que j'ai dit que c'est compris alors qu'on appelle ça combien de jours il y a réellement entre Rosh Hashanah et Yom HaKippurim que 7 mais quand je compte les 2 jours de Rosh Hashanah y compris la journée de Yom HaKippurim j'arrive à 10 moralité et vous l'avez bien remarqué le jour de Rosh Hashanah il est en réalité de la même connotation que Yom HaKippurim avec un degré de différence malgré tout c'est que et là je rentre dans des degrés un petit peu plus cachés c'est qu'à Rosh Hashanah nous avons reçu en fait un certain éclairage un certain éclairage de l'au-delà alors que Yom HaKippurim en touche l'au-delà Ken c'est la différence essentielle entre ces 2 jours ça veut dire que Yom HaKippurim nous ne sommes plus dans ce monde à Rosh Hashanah nous mangeons nous buvions Yom HaKippurim on est tellement élevés qu'on ne peut pas manger c'est pas parce que c'est interdit de manger c'est parce qu'on est dans un monde où on ne mange pas ce genre de nourriture vous comprenez ? c'est au niveau de l'esprit j'aime pas trop le mot spirituel mais c'est au niveau de l'esprit tu as raison qu'est-ce que ça veut dire qu'on peut comprendre on ne peut pas comprendre ces trois et comme c'est cette partie cachée même si on essaie de comprendre de les interpréduire en réalité on ne les prend alors tout à fait nous avons en réalité un goût une certaine vibration mais on ne peut pas réellement comprendre ce qui se passe pendant ces trois degrés c'est-à-dire on peut souhaiter on peut au maximum se faire remplir de ses valeurs mais réellement atteindre ce qui se passe c'est pas évident c'est comme le cerveau de l'homme tu vois le cerveau de l'homme par rapport au corps nous sommes encore une fois un petit peu dans les 30-70 c'est-à-dire que nous sommes dans un degré qui est caché c'est pour ça que la tête est ronde parce que dans un imagine-toi que tu es dans une sphère tu ne sais même pas où attraper tu n'as pas de possibilité même de te mettre debout dès que tu bouges tu tombes imagine-toi que tu es dans un grand ballon mais ça c'est la tête et tu vois que immédiatement après la tête nous sommes dans un monde rectiligne il y a déjà des directions il y a déjà des droites là c'est plus facile donc entre le monde circulaire et le monde rectiligne il y a un passage étroit et si on n'arrive pas à le dépasser on a du mal à faire le lien entre le monde du cercle et la droite je vous parle par allusion mais ceux qui comprennent comprennent qui vous avez d'autres questions donc nous sommes dans un degré et on va le voir tout de suite Yom HaKippurim ou Si Bikdushat Hazman Yom HaKippurim est donc un sommet dans la sainteté du temps Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est le sommet en réalité de la sainteté du temps Venikra Batora et comment est-ce qu'il est appelé dans la Torah ? Shabbat Shabbaton Qu'est-ce que c'est Shabbat Shabbaton ? C'est comme si le Shabbat lui-même avait lui-même un Shabbat Imaginez-vous déjà le Shabbat c'est énorme par rapport à la semaine mais c'est le Shabbat du Shabbat Je suis déjà dans le Shabbat et dans le Shabbat je cherche le point le plus ultime le plus élevé le plus profond ça c'est Yom HaKippurim c'est d'ailleurs pourquoi nous jeûnons même lorsque c'est Shabbat comme cette année alors que normalement Shabbat on ne jeûne pas et bien ce degré là il a cette force de défier toutes les choses qui sont généralement liées au temps Be'Yom HaKippurim donc ce jour là faites attention de ne jamais dire Yom HaKippur au singulier ça n'existe nulle part c'est-à-dire ce terme Yom Kippur n'existe pas oubliez bleu enlevez-le de votre vocabulaire dès que la Torah parle dès que les sages parlent on dit Yom HaKippurim et d'ailleurs et d'ailleurs dans vos Mahzorim jamais vous allez dire Be'Yom Kippur Be'Yom HaKippurim il n'y a pas Yom Kippur pourquoi c'est au pluriel comme s'il y en avait deux alors que Yom est au singulier et bien c'est un petit peu ce que je vous ai dit tout à l'heure comme nous avons deux étages dans notre vie l'un qui est visible et palpable l'autre qui est invisible et impalpable et bien ce jour-là on peut faire le lien entre les deux c'est-à-dire que ce jour-là on fait le lien entre les deux étages de l'existence c'est clair ce que je suis en train de dire ça veut dire que c'est une journée dans l'année une ambassade de Dieu au niveau du temps qui nous rentre dedans et qui nous permet d'accéder et de toucher le monde caché d'ailleurs ça s'exprime dans le fait de rentrer dans le Saint des Saints ce jour-là ça veut dire que la pénétration dans le Saint des Saints c'est quoi ? c'est une référence à quoi ? au retour de l'humanité à la source de sa vie qu'est-ce qu'il y a dans le Saint des Saints ? c'est déjà le Kodesh HaKodeshim c'est la traduction mais qu'est-ce qu'il y a là-bas ? le Harona Kodesh qu'est-ce qu'il y a dans Harona Kodesh ? les Luchot quand est-ce que les Luchot ont été donnés ? pas du tout le jour de matin on n'a rien reçu on a juste entendu des voix et vu des voix mais on est rentré chez nous à la maison chez soi chacun dans sa tente c'était magnifique et tout il y a quelque chose dans la main rien ? quand est-ce que véritablement les tables les premières tables elles se sont cassées elles devaient être données quand ? le 17 Tammuz là elles se sont brisées donc Moshe est remonté et il a attendu encore 40 jours pour revenir d'abord pour demander pardon et encore 40 jours pour réécrire les deuxièmes ce qui fait que Moshe était entre guillemets dans le ciel combien de jours ? 120 jours 40 fois 3 et à la fin de ces 120 jours quel jour c'était ? Yom Akhipourim attention Ken Yom Akhipourim c'est-à-dire qu'il est redescendu la troisième fois la dernière fois avec les tables Yom Akhipourim or ces tables-là il est écrit que veut dire le mot gravé sur les tables et les sages dans l'Agmara nous dire ne lis pas gravé mais lis liberté pourquoi ? et si tu as envie de me dire liberté marque liberté tu me dis et tu me dis de lire autre chose ils sont bizarres ces sages non ils ne sont pas bizarres ils sont très intelligents et ils viennent nous donner des secrets ils nous disent que ce jour-là c'est sûr que la parole divine est gravée dans la matière ça c'est Harout à la Luchot mais en même temps ça te libère de toutes les contraintes du monde matériel ça veut dire que et je résume une journée par an nous sommes libérés totalement de toutes les forces qui peuvent te sortir en réalité de ton chemin initial et ce jour-là c'est Yohan Kippourri d'accord ? et maintenant vous comprenez pourquoi il est au plus réel parce qu'on arrive à faire le lien entre les deux degrés de la vie entre le monde caché et le monde dévoilé entre Jérusalem céleste et la Jérusalem terrestre entre les idéaux et la réalisation de ces idéaux entre l'être et le paraître entre l'homme et la femme que faisaient les jeunes gens Yohan Kippourri ? ils allaient se chercher leur Shidur leur Zivug maintenant vous comprenez pourquoi c'est le meilleur moment dans l'année où tu peux trouver en réalité ton âme sœur parce que en réalité tu touches ton point initial où toi et ton âme sœur vous n'étiez qu'une seule et même unité c'est après que vous vous êtes séparés dans ce monde et maintenant vous êtes en train de courir à droite à gauche pour faire un Shidur pour retrouver celle avec laquelle vous étiez déjà au niveau de la Nechama donc ce jour-là puisque je rentre au sommet à la source de ma vie et là-bas j'étais un masculin féminin en un seul vous vous rappelez ce moment-là ? tu te rappelles ? extraordinaire donc tu peux retrouver ton épouse facilement c'est pour ça qu'il faut deux témoins il faut deux témoins ces deux témoins disent mais bien sûr on la reconnait ils étaient ensemble déjà ils ne font que se retrouver donc ça c'est le secret de Yom HaKippurim Shalom Marishma Vient-te-Tagasukot quelle ? c'est la seule journée où on peut se libérer de l'essence qui nous offre réellement oui si tu touches l'essence de la journée si l'essence de la journée te touche te traverse en réalité tu te libères de toutes les choses qui te coincent dans la vie c'est-à-dire tes angoisses tes peurs tes maladies mentales physiques psychiques tous les centaines de milliers que tu as versées que tu as versées chez des psychiatres et chez des psychologues si tu touches vraiment cette journée si elle te touche tu n'as plus besoin de rien tu guéris de tous ces mots M-A-U-X c'est quoi la différence avec Pesach c'est pas pareil c'est pas pareil les Shloshah et Galim et on est dans un degré d'accès à certains niveaux mais avec une couleur c'est-à-dire que Pesach a une couleur déjà Pesach a la couleur de la bonté du Chesed Yom HaKippurim c'est sans couleur quel vêtement tu mets Yom HaKippurim blanc le blanc n'est pas une couleur c'est en réalité la somme ou l'avant de toutes les couleurs ça veut dire que c'est comme une journée tellement vierge qui n'est pas encore colorée par un certain mouvement Ken c'est une source de la source qu'est-ce que c'est que le tableau blanc combien de possibilités il offre l'infini à partir du moment où il y a déjà une coloration c'est fini ça a déjà donné un sens ça a déjà donné une direction on est d'accord ou pas donc Yom HaKippurim en réalité il est dans la source de tout donc tout ce que vous allez rencontrer à Yom HaKippurim il est comme une matrice avant qu'elle ne prenne aucune forme et ça c'est différent de toutes les fêtes les fêtes c'est déjà des couleurs c'est déjà des formes c'est déjà des émanations de ce jour là alors comment on peut dire donc apparemment Kippur c'est supérieur Yom HaKippurim Yom HaKippurim c'est supérieur à Yom HaKippurim c'est pas supérieur c'est la source c'est la source ça veut dire que ce que tu as fait ce que tu auras goûté à Yom HaKippurim ça va sortir à Chanukah à Pesah à Pourim tu vas avoir en fait une couleur mais en réalité quand est-ce que tu as déjà traité le problème à Yom HaKippurim parce que l'idéal c'est d'arriver à ce degré là en mangeant sur terre comme à Yom HaKippurim mais comme nous ne sommes pas capables encore de le faire alors nous avons en réalité un degré où on ne peut pas manger parce qu'on est dans un monde qui dépasse l'entendement mais notre idéal c'est d'arriver à faire venir ce monde ou dans notre monde et c'est pour ça qu'en réalité Yom HaKippurim c'est l'idéal de la fin des temps c'est la fête qui ne partira pas qui restera ok mais comment Yom HaKippurim pourrait être la fête qui est la fête c'est pas une fête c'est un jour qui est la fête de tous les autres alors qu'on a Rosh Hashanah c'est la même question qu'on a posée ça veut dire que j'ai répondu que Yom HaKippurim et Rosh Hashanah sont dans un degré qui en réalité on peut appeler et d'ailleurs dans le Tanakh on appelle Yom HaKippurim Rosh Hashanah voilà je t'ai donné la réponse dans le Tanakh il y a des versets qui disent Rosh Hashanah et en réalité on parle de Yom HaKippurim quand tu as un parchemin une feuille blanche combien de possibilités tu as ? une infinité à partir du moment où tu places ton stylo et tu commences à écrire une lettre qu'est-ce que tu viens de faire ? tu as déjà limité d'accord ? Yom HaKippurim c'est avant de toucher avec ton stylo la feuille elle est complètement vierge elle est complètement blanche tu peux tout tout est déjà dedans maintenant je vais t'expliquer autrement le texte qui est écrit sur votre feuille avant qu'il soit imprimé est-ce qu'il contenait déjà tout ce texte ? bien sûr que oui pas seulement ce texte il contient tous les textes que le monde puisse un jour inventer vous êtes d'accord ou pas ? en potentiel en potentiel il contient tout s'il a toutes les possibilités il est vierge de tout toute réméditation exactement il n'a pas encore une direction un instant vous allez à un concert de musique classique ok ? tout le monde se tait il y a une seconde avant le concert c'est un silence total cet instant-là contient déjà tout le concert vous êtes d'accord avec moi ou pas ? oui ? vous avez compris ça veut dire que dans ce silence-là il y a déjà le tout seulement sous forme de silence mais comme vous n'êtes pas capable d'entendre ce silence en réalité que doit faire l'orchestre ? non il devrait dire le chef d'orchestre merci pour ce silence vous avez été très attentif vous avez déjà entendu tout le concert shalom à ne pas jouer une seule note seulement comme on n'est pas capable dans ce monde encore d'appréhender ce blanc ce vide alors on nous met des notes mais à chaque fois que tu donnes une note c'est fini une fois que c'est un do dièse c'est un do dièse c'est fini c'est limité c'est mesuré vous comprenez ? la même chose au niveau de tout ce que nous faisons par exemple quand je parle un instant avant le cours est-ce qu'il y avait déjà tout le cours ? oui dans le silence de l'instant qui précédait le cours vous êtes avec moi ? à partir du moment où j'ai commencé à parler qu'est-ce que j'ai fait ? j'ai limité donc moralité il y a des élèves qui sont bons et il y a des élèves qui sont superbes les bons élèves savent comprendre ce que le Rav dit et les superbes élèves entendent même les vides où le Rav ne dit pas mais ils entendent vous êtes capables d'entendre les blancs ? oui ou non ? dites la vérité il faut apprendre c'est possible les kabbalistes sont dans le blanc qui est entre les lettres ils entendent le silence qui a beaucoup à dire d'ailleurs si je ne me taisais pas entre deux phrases ou entre deux mots ça aurait été une salade moi je ne sais pas d'accord ? une salade le fait que je mette des silences entre les mots et entre les lettres ça permet ça vous permet de rentrer je vous invite ce sont des blancs qui invitent vous comprenez ? quel ? mais dans le cas si on laisse toujours la feuille blanche il n'y a jamais de don d'accord c'est pour ça que je dis tout à l'heure que tout ce qui était dans la feuille blanche va réellement sortir dans la vie avec les jours qui vont venir tous les jours de l'année 364 jours donc moi ce qui me pose problème dans l'exemple du cancer c'est comment on peut profiter du cancer dans le vide alors que c'est un don le cancer on ne l'a pas dans le vide on a la possibilité de ce don mais on ne l'a pas reçu tu as toutes les possibilités y compris celle-là c'est tout d'accord ? il y en a qui pourrieme en fait la grande morale c'est qu'il est blanc et il est ce qu'on en fait c'est à dire qu'en lui tu dois goûter d'abord à l'essence tu dois redevenir libre si tu n'es pas libre tu ne peux pas recommencer quelque chose de nouveau et maintenant je vais vous dire quelque chose de plus important quel est le moment le plus important de Yom HaKippourim exactement le repas d'après Yom HaKippourim c'est une mitzvah ou c'est juste parce que vous avez faim mitzvah ça veut dire nous avons la mitzvah de quoi dites-le avec les mots simples de revenir sur terre parce que Yom HaKippourim nous sommes des planeurs et la Torah nous dit attention c'est très dangereux c'est une journée dangereuse parce que tu es dans le blanc tu peux te perdre dans ce blanc immédiatement après Yom HaKippourim la Torah te dit reviens vite 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 sur terre et commence à t'occuper même de la souka pour que tu touches un petit peu de la verdure et des degrés de ce monde sinon tu risques de partir en cacahuète donc la Torah est anti-planeur elle te dit que c'est bien de savoir goûter une fois par an à ce secret céleste de délectation totale mais immédiatement après il faut revenir sur terre mais en réalité il y en a qui font le jeûne de la parole tu as raison et qui en réalité disent que ce qui est écrit dans les marzorim ça a un sens c'est dans ce sens là maintenant tu comprends mieux voilà maintenant tu comprends le secret ça veut dire ils sont dans le blanc donc ils sont dans l'infinité des possibilités ne te limite pas lorsqu'on te donne l'illimité dommage tu gâches quelque chose d'accord ne profane pas cette journée qui est dans le blanc ne fais pas de tâche ok d'accord c'est pour ça qu'on ne le continue pas d'ailleurs tu dois revenir s'ils veulent faire pour eux-mêmes c'est autre chose mais on ne peut pas dicter aux gens il faut vite revenir sur terre soyez saints c'est-à-dire normaux revenez vite sur terre mangez comme il faut comme des rois avec une table dressée des chalotes une nappe et ainsi de suite mamash c'est où dat mitzvah ok yom akhipourim nakhon alors le harvit de yom akhipourim en réalité c'est un harvit d'atterrissage c'est pour ne pas que tu tombes brutalement donc on te fait tout doucement une interface pour ne pas que tu passes de ce blanc tout de suite à ce monde on te fait une petite tefila et tout doucement tu commences à revenir sur terre d'accord qu'elle tout à fait donc ce n'est pas une tâche vous ne confondez pas bien entendu ce blanc avec le néant ni avec le nihilise c'est-à-dire que c'est un blanc qui contient le tout il est blanc parce que nous nous n'arrivons pas à comprendre en réalité mais on doit un petit peu lâcher prise dans ce blanc-là pas parce qu'il est vide mais parce qu'il est plein de tout mais c'est un tout qui pour nous est indéfinissable d'ailleurs les lettres qui sont écrites dans le Sefer Torah par le scribe c'est quoi en réalité c'est quelques parties du blanc qui ont été habillées c'est tout pourquoi parce qu'à Kadosh Baruch il est gentil avec nous je sais que vous ne comprenez rien dans ce blanc alors je vais vous habiller quelques parties de ce blanc avec deux vêtements noirs précisément parce que le noir c'est la couleur de la capacité à capter dans ce monde et vous allez par le noir accéder à quelque chose de beaucoup plus élevé mais n'oubliez jamais sous la lettre noire qu'est-ce qu'il y a ? encore du blanc autour de la lettre il y a encore du blanc et aucune lettre ne doit toucher l'autre car qu'est-ce qui fait le lien entre deux lettres ? le blanc donc le blanc ne sépare pas les lettres mais les réunit d'accord ? comme la shekhina entre un homme et sa femme ce sont deux lettres la présence divine entre les deux c'est elle qui fait le lien c'est une tension d'amour je vais aller plus loin quel est notre seul dénominateur commun ? ce blanc vous comprenez ? tout le reste c'est nos différences nous sommes différents par nos formes par nos vêtements donc par le noir des lettres regardez les lettres ne se ressemblent pas chacune a une autre forme et bien chacun de nous est une lettre on est d'accord ? ça veut dire que la différence entre nous c'est l'extérieur mais quel est notre seul dénominateur commun ? le blanc et si vous arrivez à atteindre ce blanc vous commencez à comprendre le sens du tout de l'assemblée d'Israël de l'âme de cette nation et de tous les secrets qui sont bien avant moi bien après moi et moi je suis posé sur ce grand secret je ne peux pas vivre hors de lui je suis posé sur ce grand blanc vous avez une autre question ? on est un petit peu hors sujet mais donc est-ce que ça veut dire quand même comme par exemple les lettres qui sont à bord des fois il y a des lettres spéciales c'est-à-dire elles sont allongées ou il y a des espaces très vivants est-ce que ça veut dire que dans ces blancs rajoutés il y a donc quelque chose c'est-à-dire un pas stable ? ça dépend si c'est juste pour arriver à la fin de la ligne donc on peut continuer un petit peu pour allonger en réalité le texte mais ça aussi ça rentre dans la structure c'est-à-dire que avant d'écrire qu'est-ce que fait le scribe il trace vous voyez des traits sur le livre ? sur le Sefer Torah sur le parchemin ? non, non, non il trace avec un il fait une construction il grave c'est-à-dire même si tu n'écris rien tu vois que c'est en relief tout est gravé et il va écrire sous l'endroit qui a été tracé par exemple ça c'est un traçage là vous le voyez mais on ne le voit pas si le scribe veut écrire un youd il va l'écrire à partir d'ici sous le traçage d'accord ? pourquoi ? pourquoi il a besoin de tracer ? pour montrer en réalité que tout existe déjà dans ce blanc et qu'il doit se guider lui dans ce blanc parce que sinon il est paumé donc il va commencer à se tracer une structure qui existe déjà il ne fait que la révéler tout ce qu'on est en train d'étudier maintenant écoutez bien c'est un grand secret c'est l'essence j'allais dire la plus profonde de Yom HaKippurim bien entendu je le fais d'une manière la plus simple possible mais c'est vers ce secret là vers cette direction là qu'avancent les kabbalistes en parlant de cette journée comprenez bien qu'il s'agit de revenir à l'essence de tout donc quand je vous ai dit que le Kohen Agadol entrait dans le Saint des Saints uniquement cette journée de toute l'année en réalité son retour vers ce lieu représente quoi qu'est-ce que ça veut dire que le Kohen Agadol rentre pénètre dans cette chambre qui est le Saint des Saints qu'est-ce que ça veut dire de facto ça veut dire qu'en réalité il donne la possibilité de recommencer un nouveau texte sur une feuille vierge blanche d'ailleurs à l'extérieur comment est-ce qu'on pouvait savoir si le fait d'accéder à cette pièce a réparé les fautes non ça c'est chez les autres c'est pas chez nous la fumée blanche ok chez nous il y avait une c'est-à-dire c'est-à-dire la chambre chez le zéhorite avait de la laine qui était rouge et qui devenait blanche d'accord et ça c'est une référence que le travail a été effectué qu'en réalité on est redevenu une feuille blanche vierge et qu'est-ce que ça veut dire de facto dans ma vie c'est que je ne suis plus obligé d'être soumis à mes déviations une fois de plus mais il faut que vous soyez conscient de ça ça veut dire si vous sortez Yom HaKippourim et tu te dis bon chouette ça y est on est revenu à la vie normale tu n'as rien compris à la journée en réalité tu dois être quelqu'un de neuf à la sortie de Yom HaKippourim ou tu te dis même si hier par exemple et pendant 20 ans ou 30 ans de ma vie j'ai toujours eu des problèmes dans tel sujet à chaque fois je suis tombé dans telle faute ça c'est parce que tu es dans un cercle vicieux et tu n'as pas conscience que tu es sorti de ton problème tu n'as pas accepté tu n'as pas cru tu n'as pas de confiance dans ta guérison mais si tu sors avec la compréhension que tu es quelqu'un de neuf et que tu peux réécrire l'histoire de ta vie maintenant sans aucune déviation même si elle était hier juste avant Yom HaKippourim elle n'est plus besoin d'être maintenant si tu crois en ça si tu as vraiment la foi dans ce degré là mais tu es quelqu'un de neuf tu n'es plus le même ça c'est la véritable Tchouba d'ailleurs qu'est-ce que c'est qu'un Baal Tchouba le vrai dit le Rambam il change même de nom c'est plus le même avant il s'appelait Yaakov maintenant il s'appelle Pinchas en chercher Yaakov n'existe plus qu'est-ce que ça veut dire ça tout simplement qu'il a retrouvé une essence de liberté il s'est libéré de tous les contextes de sa vie parce que imaginez-vous il est né à un mercredi donc il est déjà soumis à une certaine force que le mercredi aimait dans le monde vous savez que les étoiles ont une influence marqué dans le traité de Shabbat à la page 75 quelqu'un qui est né un mercredi eh bien il est soumis à certaines forces parce qu'il est né ça dépend à quelle heure il y avait telle et telle influence à l'heure où il est né et un petit peu non 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 c'est pour tout le monde mais Israël a la possibilité de monter au-dessus de ça quand est-ce qu'il monte il y en a qui pourrai voilà le secret d'accord on peut nous élever à un monde qui est avant toute déviation possible et tout contexte possible toute contrainte possible et imaginable donc ne vous dites pas je suis comme ça après Yomakipouré non je suis quelqu'un de neuf je peux tout faire tout recommencer ok le jeune de la parole c'est quelque chose qui est nécessaire de faire ça c'est pas une obligation mais certains le font et c'est très bien ça évite d'ailleurs de glisser dans pas mal de domaines si tu ne fais pas attention à ça parce qu'il y a des conversations qui partent en cacahuètes dans la soirée juste après la tefila tu peux rester jusqu'à 4h du matin à discuter avec toute la bande dehors en dehors du système complet donc si tu veux véritablement te concentrer sur le blanc ok reste vierge reste dans le silence d'avant la parole tiens tiens le temps tiens 364 jours de parole après lâche toi mais pendant ce jour là si tu peux concentrer être dans le blanc être dans le dans l'avant dans la matrice vas-y profite ok juste une question au niveau du plan et même au niveau personnel est-ce qu'on parle d'un changement au niveau de l'être ou de le fait qu'on enlève toutes les barrières entre l'être est-ce que c'est un blanc au niveau au niveau entre l'expression de son être et l'extérieur ou est-ce que c'est un blanc au niveau de l'être non c'est pas un blanc au niveau de l'être c'est un blanc au niveau de tout ce qu'il a reçu en venant sur terre en réalité il revient à ce qu'il était au départ c'est-à-dire une valeur absolue donc en fait on y enlève toutes les pas les barrières mais les les autres d'accord d'accord tout à fait on t'enlève tous les problèmes toutes les chutes toutes les tu redeviens une valeur absolue à toi de remettre maintenant un signe plus à ta vie c'est-à-dire au lieu d'être moins 10 ou plus 10 il est 10 c'est tout c'est une valeur absolue maintenant c'est à toi d'utiliser ce 10 à bon escient je parle clair c'est clair ce chiot c'est très important si vous comprenez ce secret ok c'est un cadeau que nous sommes en train de nous faire là c'est-à-dire c'est pas commencer à ouvrir ton marzor et commencer à lire 400 pages au début déjà tu es angoissé parce que tu as l'impression que c'est Tisha B'Av un petit peu amélioré non attention il y a plein de gens qui confondent Yoma K'I P'Av avec Tisha B'Av on jeûne là-bas on jeûne ici on ne met pas de chaussures là-bas on ne met pas de chaussures ici on n'a pas le droit d'avoir des rapports là-bas on n'a pas le droit d'avoir des rapports ici pareil kiff kiff aucun rapport attention ne tombez pas dans ce piège c'est la journée par définition qui est sous le signe de la Simcha la plus totale Lohayou Yamim Tovim L'Israël Ketou B'Av ou Keyoma Kippourim Mishnah dans Ta'anit 26 29 comprenez ? pourquoi c'est un jour de Simcha maintenant vous comprenez ? parce que il n'y a Simcha que lorsqu'il y a plénitude et là nous parlons de plénitude de totalité d'entièreté prenez-le comme vous voulez j'invente des mots c'est pas un jour contraignant c'est un jour qui n'est quand tu le regardes de l'extérieur si je filme avec une caméra tu te dis mais il y a des contraintes mais en réalité ce n'est pas des contraintes c'est une mise en condition pour arriver à ce niveau-là c'est-à-dire si tu ne manges pas parce qu'il est interdit de manger tu te dis j'en ai marre à quelle heure ça sort le jeûne tu n'as rien compris à la journée je ne peux pas manger je suis occupé je suis tellement préoccupé par le blanc arrête de me parler d'autre chose ça ne t'arrive pas des fois d'être tellement pris par quelque chose tu as oublié même l'heure c'est comme ça qu'il faut être comme Kippourim et le chauffard il te dit reviens tu dis quoi c'est tout déjà je n'ai rien vu mais si toute la journée tu es comme ça je ne pensais pas sur quoi tu pleures sur l'heure qui ne passe pas ou sur le faire attention ok magnifique magnifique j'adore ta question tu as raison c'est pour ça que tu es là c'est pour ça que tu es là vous êtes venu en Israël il faut bien comprendre pour étudier une Torah d'un autre degré et dans cette yeshiva précisément vous êtes là pour étudier une Torah d'un autre niveau il faut bien que vous le compreniez quand vous allez quitter cet endroit vous allez voir après des années quelle richesse vous avez reçu ici vous n'avez pas encore conscience c'est pour ça que je vous dis de profiter de chaque instant ne venez pas en retard même au cours c'est pas une question d'ego c'est pour vous ne ratez rien ne ratez rien même pas 10 minutes même pas 5 minutes mettez dans vos poches volez tout ce que vous pouvez de cette expérience qu'est-ce que tu crains ? je vais t'aider un petit peu qu'est-ce que tu crains ? quand on parle de crainte d'Hachem qu'est-ce que veut dire cette crainte ? que veut dire cette crainte ? c'est la crainte de quoi ? d'arrêter le lien de l'amour que ce lien d'amour s'arrête c'est ça que je dois craindre c'est pas que je crains le maître de l'univers parce qu'il est grand et moi je suis tout petit et que j'ai fauté c'est pas ça c'est sûr que je suis une créature toute petite minable à la limite mais c'est pas ça le Hinyan je crains que notre relation d'amour s'arrête c'est ça la crainte la véritable crainte tu comprends ? si tu abordes la crainte avec cette vision des choses je te garantis que c'est un autre judaïsme que tu vas développer je crains une seule chose à Kadosh Baruch Hu de détériorer notre lien d'amour ça c'est une vraie crainte mais si tu as peur de lui tu as peur des coups tu as peur des fautes tu as peur des péchés tu as peur des... c'est fini c'est autre chose c'est un autre niveau c'est un autre niveau je ne néglige pas il est peut-être nécessaire mais c'est pas le degré le plus élevé le degré le plus élevé c'est de prendre conscience de cette relation d'amour entre nous et de faire tout pour ne jamais la perdre et de craindre à chaque instant d'être sur le qui-vive pour ne pas que cet amour s'éteigne un jour vous comprenez ça c'est une autre paire de gants qu'est-ce que ça veut dire pourquoi tu le connais c'est-à-dire lui-même qu'est-ce que ça veut dire lui-même c'est quoi lui-même mais c'est ça le hignan ça veut dire qu'est-ce que tu crains en réalité quelle est la relation entre lui et toi non quelle est la relation entre lui et nous de vie d'amour c'est tout c'est pas un dieu punisseur un père fouettard qui est en train de te frapper parce que t'as pas fait c'est toi qui te punis en ne faisant pas il t'a donné de la lumière et toi tu dis non je préfère un petit peu manger des crabes tu t'écorches la gorge c'est toi tout seul il n'a pas à te punir à la limite il n'y a pas de punition c'est parce que tu sors de ta nature que tu t'auto-punis et alors que lui sans arrêt il te donne des conseils reviens ta véritable vie c'est pas que je suis quelqu'un de méchant qui veut te mettre des lois qui sont contraignants qui sont inverses à ta nature non tout ce que je t'ai donné c'est pour retrouver ta nature mais toi tu vas contre c'est toi qui es bête vous comprenez que la vision du judaïsme est complètement différente les fautes c'est ceux qui courent après la personne elle-même c'est-à-dire c'est tes propres fautes qui te courent après tu fais des fautes et elle commence à te courir après toi et toi tu te barres et elle continue à te courir derrière il n'y a personne d'autre que tes fautes c'est tout qu'elle tout à l'heure j'avais cherché tout béab aussi tout béab aussi on allait chercher ses chidoukiens aujourd'hui tu as raison très bonne question aujourd'hui on ne vit pas du tout le yom akipurim comme il était à sa base donc on doit revenir un jour à cela ça veut dire qu'aujourd'hui notre yom akipurim il est à passer à la synagogue alors que au temps du Betamigdash on allait à la synagogue juste au Betamigdash juste pour voir le Kohen Gadol un petit peu comment il travaillait après on se dit tiens j'ai rendez-vous avec les meufs je rigole pas où est-ce qu'elles sont dans les vignes elles étaient en train de danser dans les vignes et tous les mecs ils étaient là ok qu'est-ce que tu penses de celle-là super et celle-là elle a une robe magnifique ouais mais tu ne sais pas parce qu'elles se sont changées les robes les riches données aux pauvres les pauvres données aux riches donc tu choisis tu ne sais plus qui choisir tu choisis selon t'un échama il y a toute une conversation là-bas dans la Mishnah une Mishnah magnifique qu'il faut étudier un jour ok je te dis Ta'anit Mishnah dans Ta'anit la dernière Mishnah de Ta'anit ok et ainsi de suite tout est une conversation elle elle cherche le roi Salomon et lui il cherche la reine et le roi Salomon s'annuler qu'est-ce que ça veut dire s'annuler c'est pas s'annuler parce que ça revient à la perdition de l'être non c'est tout simplement annuler sa couleur ça veut dire être perméable à reprendre ta véritable couleur après c'est tout c'est tout c'est un reset t'as pas massacré l'appareil quand t'as fait un reset non ? tu as déjà fait un reset sur un appareil ? tu rentres une petite aiguille dans le petit trou je sais pas comment on dit en français reset ok tu attends quelques secondes et tout est remis comme le fabricant l'a fait au départ t'as pas massacré l'appareil et c'est tout on te demande la même chose ne massacre pas ton appareil redeviens comme c'était au départ parce qu'au début t'as fait des manipulations t'as fait des trucs c'est devenu n'importe quoi on te dit bon rentre l'épingle parce que tiens cet épingle c'est yomakipourri ce que tu étais à la base non c'est pas blanc c'est blanc pour être capable de retrouver ce que tu as à la base le blanc c'est l'infini béni soit-il et quand on est enfant on n'est pas blanc alors ? non tu viens déjà avec une certaine couleur bébé couleur non on n'est jamais blanc on vient déjà avec un certain degré je vous ai dit tout à l'heure si tu es né un mercredi soir à telle heure tu es déjà dans une forme qui rentrait dans telle famille et pas dans une autre si on est un chavère on est avec une âme nouvelle non 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 on est le plus proche du blanc n'achon en fait on est blanc quand il y a un peu plus proche une théorah n'achon théorah veut dire que l'âme elle, elle est théorah mais quand elle rentre dans le corps la rencontre des deux c'est déjà autre chose et c'est encore une question qu'est-ce que ça veut dire des âmes nouvelles et tout mais bon c'est pas le cours mais il y a je veux pas rentrer parce que c'est très c'est très complexe j'ai pas envie que vous compreniez des choses qu'il ne faut pas comprendre parce que c'est un domaine délicat il faut bébé peut-être vers la fin de l'année on fera des cours où ces questions réponsent comme ça vous pouvez poser toutes les questions si je suis capable de répondre ok et on parle de tshuva mehava et de tshuva mehira alors quelle est la différence en fait si on prend tshuva mehava et tshuva mehira la même chose tshuva mehava c'est tout simplement aller dans le positif des choses et tshuva mehira c'est avoir peur de perdre le positif donc en fait ça se complète tshuva mehira tshuva mehira tshuva mehira tshuva mehira